Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ici nous allons super bien, ce sont les vacances, ce soir je suis seule à la maison, pas d'enfant, pas de chéri, les enfants sont allés chez maman et mon mari est sorti. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire, en plus je vais échanger avec vous sur une réflexion qui m'a été faite, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère vraiment que ça va vous apporter quelque chose ou bien un petit changement sur votre façon de voir les choses et vraiment n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous. Les amis, pardon, ne venez pas regarder, vous partez, s'il vous plaît, je sais que beaucoup aiment regarder ce que je fais, mais je ne comprends pas pourquoi, beaucoup ne s'abonnent pas, je ne comprends pas pourquoi. Je vais commencer par échanger sur cette réflexion là d'abord, avant d'aller répondre à la question. Voilà, une abonnée m'a fait la réflexion selon laquelle ma cuisine, elle est moche, elle est trop ouverte, tout est à vue, pourquoi je ne fais pas des armoires, pourquoi je ne... En fait, non mais pas pourquoi, elle ne me dit pas pourquoi, elle me dit, il faut fermer tout ça, elle me dit qu'il faut fermer tout ça avant de montrer, voilà. La première chose que je vais dire, c'est que je ne suis pas là pour montrer, j'ai placé la caméra comme ça, exprès, pour qu'elle voit comment tout est encore exposé, rien n'est fermé. Après, je vais passer la caméra sur les étagères, non pas pour naguer, non pas pour naguer, mais pour faire comprendre que je ne suis pas complexée de tout ça en fait, je ne suis pas complexée de mon niveau de vie, je ne suis pas complexée de ma situation, non. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai, je rends grâce à Dieu pour la santé, pour la vie, parce qu'en fait dans la vie, il n'y a pire que ça. Soyons heureux de ce que nous avons, libérons-nous de l'envie de posséder, soyons fiers là où nous sommes. Ça ne veut pas dire que nous allons rester dans la pauvreté, rester dans la misère, non. Soyons fiers là où nous sommes, mais travaillons pour nous donner la vie que nous aimerons avoir, voilà. Faisons des efforts pour nous donner la vie que nous aimerons avoir. Arrêtons un peu avec les complexes, arrêtons un peu avec le candiraton, arrêtons un peu avec le ma tu veux. En fait, c'est ce que je veux partager avec vous. Vous, mes copines qui regardez mes vidéos, vous savez que vraiment, j'avais dit au départ que cette chaîne, elle est faite pour les mamans qui sont fiers de là où elles sont, qui sont fiers de leur parcours en fait, qui sont fiers de leur parcours, des difficultés, des pressions, des stress de la vie et qui, dans leur situation quand même, n'oublient pas d'avoir toujours le sourire, le sourire, n'oublient pas de rendre grâce à Dieu. Soyons fiers de ce que nous avons, rendons grâce à Dieu et prenons soin de ce que nous avons. Parce que, être toujours en train de dire, ah, ma cuisine, elle est trop ouverte, les choses ne sont pas fermées, ça énerve. Non, être toujours, non, 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 non. Ne voyons pas le verre à moitié vide, voyons-le à moitié plein. Ah, un jour, ça peut changer. Le Seigneur fait des miracles. Tant qu'on enlève le mot miracle dans la Bible, là, on diminue beaucoup sur Dieu. Beaucoup. Ne diminuons pas Dieu. Soyons fiers de nous. Arrêtons de complexer. Dans ça, je vois une personne qui a malheur. Je vois une personne qui ne parlerait pas de certaines choses, qui ne montrerait pas certaines choses, tant que tu n'es pas chic, tant que tu n'es pas arrangé. Oh, le but de ma cuisine, ce n'est pas ça. Le but de ma cuisine, c'est partager avec vous mon quotidien de moment pour vous motiver, pour vous motiver à vous organiser dans votre vie, dans votre petite vie que vous avez, pour vous motiver à être fier du petit que vous avez. Soyez fier du petit que vous avez. Utilisez bien le petit que vous avez. Dieu va avoir la joie que vous avez avec le peu qu'il vous a donné et il va ajouter. Moi, j'ai foi. Moi, j'ai foi, en fait. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin du monde pour être heureuse. Quand tu es heureux, le petit que tu as, tu seras heureux avec beaucoup. Mais tant que à chaque pas que tu fais dans la vie, tu ne ressens pas une certaine joie. À chaque évolution que tu fais, tu ne ressens pas une certaine joie. Tu ne ressens pas une certaine fiété. Tu n'es pas fier de ton parcours. Même si on te donne le monde à tiers, tu ne seras pas content. Si tu as une cuisine ouverte qu'on n'a pas assis là, que ce n'est même pas ta maison, que tu es même en location. Et tu n'es pas content de ranger, mettre chaque chose à sa place. Si on te donne les amours fermés comme ça, ça sera désordonné. Et tu n'auras pas la joie de toi. Le tout, c'est d'être heureux. Être en joie dans ce que tu as. Ne pas l'insérer là, c'est plein de... Ah, 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 je n'ai pas ça, je n'ai pas si, je n'ai pas ceci, je ne peux pas faire si, je n'ai pas cela, je ne peux pas faire si. Non. Que chacun vive sa vie. Que chacun vive sa vie. Vive ta vie et tu seras heureux de tout ce qui est autour de toi. Voilà. Même si tu es arrivé chez quelqu'un, la personne met les assiettes au sol. La personne a tout parqué ça au sol. Mais la personne fait l'effort d'ordonner, de ramoucher, de rendre jolie, de laisser tout propre. Voilà. Tu seras heureux pour cette personne-là. Tu seras heureuse pour la personne. Vive ta vie et tu seras heureux de ce que tu as. Heureux de ce que l'autre fait. Heureux de ce que l'autre a. Voilà. C'est le petit patin qui vous l'ai fait avec vous, les copines vraiment. Je n'ai pas l'habitude de parler souvent comme ça, mais j'ai vraiment voulu qu'on revienne là-dessus. J'ai vraiment voulu qu'on revienne là-dessus. Moi, les mauvaises réflexions, je ne les prends pas mal. Voilà. Derrière ça, tu vois, c'est tellement une personne qui a une difficulté, une personne qui a un complexe. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Notre cœur ou la bouche n'est ce qu'on a dans le cœur. Parfois, on a des réactions sur les choses des gens qui n'expriment que le mal-être qu'il y a au fond de nous. En fait, pour moi, c'est comme ça. Si je marche, si tu m'insultes, si tu me fais cela, moi, je ne prends pas mal. Moi, je vois qu'en fait, tu as un mal-être. Quand tu as un problème, tu as un problème à voir les gens marcher. Bon, les amis, maintenant qu'on a fini de bavader, vous savez que je me bavader trop. Quelqu'un m'a même dit sans commenter, je me bavader trop. Sauf qu'il y a une copine qui est venue au bon dans ma place. C'est le bavader, je la connais, je vous rappelle les copines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Latine. Merci beaucoup, Latine, qui me soutient, qui me motive, qui me pousse à m'améliorer, qui me pousse à aller de l'avant. Merci beaucoup. Oh là là, je suis touchée. Je suis toute démurée. Regardez comment m'envoie par cause de vous. Hey, mes copines. Merci. Merci beaucoup. Bon, maintenant, la question à laquelle je veux répondre, c'est, Nati, comment tu fais de ton manière une fois que tu l'as congelé? Parce que vous savez, j'ai plus le manière et je congère, je mets un congélateur pour l'utiliser facilement en semaine. Il y a l'une d'entre vous qui va me demander, comment je fais une fois que je l'ai congelé, je cuisine comment? Est-ce que je laisse dégivrer? Est-ce que je trempe dans de l'eau? En fait, j'ai laissé plusieurs questions là-dessus quand même. C'est pourquoi je me suis dit, trois questions déjà, il faut qu'on apporte une réponse à ça. Donc, vous aurez la réponse en vidéo. Bon, d'abord, je prends la mamie dans laquelle je vais cuisiner. Je vais faire juste quelques maniocs. Où est la taille? Donc, voilà. La mamie, si c'est ma fille qui a lavé ça, elle n'est même pas bien propre. Je mets ceci. Voilà, voilà toujours les choses qu'elle lave. Heu! Il me faut encore laver. Voilà. C'est à cause des choses comme ça que je n'aime pas lui donner les assiettes de laver. Mais si je ne lui donne pas les assiettes de laver, comment est-ce qu'elle va apprendre? Comment est-ce qu'elle va être une vraie fille, une vraie femme? Obligé, on n'a pas le choix. Bon, voilà, c'est un peu chargé ici. Je vais enlever tout. Là, c'est le reste de tomate que j'avais fait là. Bon, voilà. Quand je mets la suite comme ça dans la mamie, je classe le manioc des dames. Voilà ce que je fais. Bon, généralement quand je mets comme ça, quand je mets comme ça, je chauffe de l'eau et je verse directement dessus. Ou alors, je peux mettre de l'eau comme ça dessus pour que ça commence à cuire, puis je mets le sel. Mais là, comme la boulot aussi chauffe beaucoup, je vais juste mettre un peu d'eau. Et ça va quand ça va bouillir, je vais vers ça à l'intérieur. J'ai juste mis un peu d'eau parce que ma boulot aussi, elle chauffe quand même vite. Vu qu'elle encore neuve, elle chauffe très vite. C'est après là que... Pendant que l'eau chauffe, je vais vous dire c'est avec quoi je vais manger le manioc. Hé hé ! Les prunes ! Vraiment, je suis bénie. Parce que je voulais manger les prunes. Depuis que je vous avais montré que j'ai mangé les prunes que j'ai acheté au quartier, je n'ai plus mangé la prune. Je me disais quand je vais aller au marché, je vais acheter. Quand je vais aller au marché, je vais acheter. Mais mon budget était toujours serré pour que je puisse acheter les prunes. Mais là, j'ai eu la grâce. Un ami en revenant de l'ouest nous a gardé les prunes. Et de très bonnes prunes de grosses prunes. Ça, c'est ça. Ça que vous appelez, ça fout. Certaines personnes préfèrent cuisiner leur manioc avec du sucre. Mais moi, j'ai grandi avec l'habitude de le faire avec du sel. Mais quand on cuisine la veille au sucre et que le manioc est sucré, je mange aussi. C'est bon. Mais par habitude, moi, c'est toujours le sel en fait. Ça, je préfère le manioc avec le prune avec quoi ? Le sel. Le sel. Je vous avais dit tout à l'heure que mon mari n'était pas là, il est revenu. Donc, je vais manger le manioc pour une seule. Je vais mettre mon reste d'eau ici pour débarrasser. J'aime voir mon plan de travail vide, vraiment vide. Je vais manger combien il est plus noudé sur le mani. Ça va en dehors. Ça va en dehors. Je veux que c'est corte, si tu peux. Je vais faire les petits petits. Ah bon ? Les petits petits si. J'ai pris ça parce que c'est comme si ça vaut des bénis. Je vais manger après, je vais boire à l'offre. J'ai pris ça parce que c'est parti. Les autres points que tu rentres souvent, tu veux que j'ai fait là. Je fais comme ça et mets un peu d'eau et ferme. L'eau sèche, nul reste. Ah bon, ça va plus vite. Ah bon. C'est quoi le manioc là est comme ça ? Le manioc là va plus. Heu. J'avais que tout ce qui est au congélatéral est comme ça. Ça ne va pas plus. Mais le manioc qui est du, est souvent mouillé avec la peau. C'est un monde, je sais que je n'ai pas attendu longtemps comme ça pour avoir les pouilles. четыres minutes. Je vais faire les boulements, je mets le manioc là qu'on tente. La manioc là que je tente d'abord. Je mets le manioc ici d'abord. Après, je te lavi les primes. Je mets dessus. Deux minutes, c'est prêt pour être top. mais le griller si là ça a plus de goût sauf qu'on a ajouté de la matière grasse on a acheté un mauvais mania, le mania qui offre la ne va pas s'iliter, du, du, du bon mania c'est pas comme ça on va croquer ça, le mania qui est du est souvent bon avec la piscata, non sérieux, le mania qui est juste, va m'avoir la pune mal, n'est-ce pas, non sérieux voilà donc, on passe à table, après il a dit qu'il vous plaît de jouer au poids on Depuis qu'à une femme mange, je ne sais pas. Le fils du Mungo. Mais c'est souvent bien que les enfants ne sont pas les... ... 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